Dans l'ombre de la nuit, une décision résonne à travers les couloirs du pouvoir. Un chercheur, Issam Khoury, a écrit « La vengeance iranienne est-elle réelle ou juste du bruit? » « Si j'étais à la place de l'administration Biden soir, j'annoncerais immédiatement le but d'un programme pour former les forces du gouvernement régional du Kurdistan à utiliser le système antimissile patriote, a déclaré Joel Rayburn, une voix du passé, avec un regard sur l'avenir. Ce tweet, une réponse aux frappes de missiles stratégiques de l'Iran, la riposte de l'Iran marquée par 24 missiles, cherchait à venger l'attaque de Kerman, envoyant des ondes de choc à travers la Syrie, l'Irak et le Pakistan. Les cibles, enveloppées de controverses, allaient d'un prétendu quartier général du Mossad au bastion de l'Isis. Pourtant, sous la surface, se déroule une partie d'échecs géopolitiques plus profondes, avec l'Iran affirmant sa puissance et son message sur plus de 1 200 kilomètres. Cependant, les frappes n'ont pas été sans réponse. Les officiels des États-Unis et de l'Irak, rapides à condamner, ont révélé un complexe réseau d'alliances et d'animosité. Pourtant, au milieu des protestations, le silence stratégique des frappes sur les installations américaines parlait volume. Le message de l'Iran était clair. Ses missiles pouvaient atteindre bien au-delà de ses frontières. Mais la réponse internationale menée par les États-Unis se préparait à contrer avec plus que de simples mots. Alors que le monde regardait, la marine américaine interceptait un envoi d'armes destiné au groupe Houthi, un rappel frappant de la guerre d'ombre qui se joue en haute mer. Le calcul stratégique de l'Iran, désormais sous le microscope mondial, faisait face à de nouveaux défis. Les implications des actions de l'Iran s'étendent loin dans l'avenir, affectant les relations entre les États-Unis et l'Iran et la sécurité régionale. Dans cette dense, complexe du pouvoir, la réponse de l'administration Biden, s'alignant avec des figures telles que Joel D. Rayburn, signale une volonté de faire face aux défis de front, redéfinissant le paysage géopolitique à l'approche des élections de novembre 2024. Alors que nous naviguons dans ce paysage complexe, les motifs stratégiques derrière les frappes de missiles de l'Iran et la réponse internationale éclairent l'équilibre délicat du pouvoir. Découvrez le rapport complet sur le site de l'Institut Tchécoslovaque d'études orientales et Centre pour le développement environnemental et social.